Et bien vous savez quoi les amis, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé d'un film purement hongkongais parce qu'après ma vague de films indiens, ma vague de DTV chinois, j'avais un peu délaissé le cinéma de Hong Kong et bien je suis ravi de vous proposer une nouvelle critique et on va parler d'un film d'horreur avec Tales from the Occult Body and Soul Sous-titres par Juanfrance Alors c'est un film à sketch avec trois histoires Les réalisateurs sont Frank Hoi, Daniel Lee, Eng Chan et Doris Wong J'en avais déjà parlé sur la chaîne mais Hong Kong et les films d'horreur, c'est une histoire un peu compliquée C'est une question souvent de mélange des genres, de ton Il y a toujours un petit élément comique qui vient désamorcer Je pense notamment à la célèbre série de films des Troublesome Night Qui sont des films sympathiques et que j'aime bien Mais où l'horreur vraiment premier degré, c'est pas tout à fait ça On a quand même eu de très bons films d'horreur au début des années 80 Je pense bien sûr à The Imp, à Possest 1 et 2 Je pense bien évidemment au chef-d'oeuvre absolu Dream Home De Pang Ho Chung avec Josie Ho Qui est peut-être le meilleur slasher hongkongais qui existe à ce jour Je pense aussi bien évidemment aux films de science... Alors c'était pas vraiment horreur, c'est plus science-fiction The Midnight After de Fruit Chan Et bien évidemment je citerai le meilleur film d'horreur hongkongais A savoir Rigor Mortis sorti en 2013 Oui Hong Kong n'est pas forcément le premier endroit où on pense grand grand film d'horreur Et avec ce Tales from the Occult Body and Soul On est dans une anthologie donc A savoir que c'est un genre de film que j'apprécie tout particulièrement Là où il y a plusieurs histoires d'horreur Et la première bonne surprise de ce film C'est que c'est pas à proprement parler un film d'horreur Alors j'entends par là qu'il n'y a pas de démons, de fantômes, de monstres Non non, là on va être dans des histoires humaines et plutôt terre à terre Et ça a été une première bonne surprise Parce que les effets du coup ne sont pas à mon sens ratés Ce qui est le cas dans pas mal de films Voilà, soit les fantômes ne sont jamais effrayants Soit il y a des ruptures de ton qui cassent le rythme On n'est jamais vraiment dans du fou le premier degré À part bien sûr dans les quelques films que je vous ai cités précédemment On va donc suivre trois histoires Et la première nous met en scène un coiffeur Cérial killer, voilà Qui capture les jeunes femmes qui viennent se faire coiffer Pour les scalper et recueillir leurs cheveux Et il va s'attaquer à une jeune femme Interprétée par Michelle White Et une actrice que j'aime beaucoup Qui est très jolie Qui joue, ma foi, plutôt juste Qui joue justement une actrice un peu de seconde zone Un peu mise sur le côté dans la carrière Bon, on ne sait pas trop si ça va décoller Et qui, un soir, se rend dans son salon de coiffure Et se retrouve donc prisonnière de ce taré Et cette petite histoire Qui dure à peine une petite demi-heure Est plutôt bien ficelée On va quand même avoir Des archétypes de narration qui reviennent À savoir le tueur psychopathe La jeune femme un peu en détresse Mais on va essayer de dynamiter un peu le genre En incluant une ambiance un peu Un peu malsaine, un peu poisseuse Même si, et c'est un reproche que je ferais à l'ensemble du film Voilà, on n'est toujours pas dans ces images crades Ou poisseuses On a vraiment l'impression que Hong Kong C'est devenu un lieu aseptisé Que les rues sont vides Que c'est super propre partout Il n'y a plus ce grain des années 80-90 Qui justement a aidé à rendre les films palpables Là, on a vraiment l'impression d'être dans un endroit Qui a été nettoyé et aseptisé Avant les tournages Et je ne cesserai de déplorer cet état de fait Même si, bien sûr, on a eu Limbo Qui, lui, nous plongeait dans la crasse et la frange Et dans la rue, la vraie Là, encore une fois Il y a un cachet trop propre Qui vraiment m'a dérangé La deuxième histoire Nous fait suivre un groupe de volontaires Qui essayent de sauver les chats Et ça m'a fait penser au dernier Soichang Mad Fate J'espère qu'ils vont pouvoir capturer ce chat des enfers Et le foutre à la fourrière Une bonne fois pour toutes Là, voilà, on va suivre une jeune femme Qui essaye de sauver des chats Et qui va se retrouver dans un endroit un peu poisseux Et en très mauvaise compagnie Puisqu'elle va être attrapée et séquestrée Par un fou, là encore Rien de très original Mais ça fait la blague Il y a un petit élément scénaristique Que je n'ai pas trop trop vu venir Je dois l'avouer Mais bon, je ne me suis pas non plus trop cassé la tête C'est un film quand même globalement assez simple Dans ses effets et dans ses histoires Mais ça se regarde plutôt bien Pour moi, ce n'est pas du tout le meilleur segment du film Je pense que je dirais Je les ai aimés tous les trois Mais il n'y a rien de grandiose Vraiment, c'est un petit film fait Pour les après-midi pluvieuses Et ça se regarde sans déplaisir Mais il n'y a rien de fou Que ce soit dans la narration Que ce soit dans l'acting Que ce soit dans la mise en scène C'est assez impersonnel malheureusement Et on s'attaque avec la troisième histoire A un nouveau corps de métier Puisqu'on va suivre cette fois-ci Un dentiste qui harcèle un peu sexuellement Une de ses employées Une employée qui va rencontrer dans la rue Et un jeune homme qui semble un peu perturbé mentalement Là aussi, c'est plutôt sympa Ça ne casse pas des briques Mais ça titille suffisamment la curiosité Pour être un petit peu intéressant Il n'y a rien de fou encore une fois C'est assez lisse malheureusement C'est vraiment le reproche que je ferais à tout le film C'est assez lisse, assez propre Ça ne prend pas de risque C'est un peu ce genre de film d'horreur un peu familial Où on peut regarder avec toute la famille Il n'y aura pas vraiment de scène choc ou malaisante Même si là, il y a quelques scènes avec des soins dentaires Qui font très vaguement mal Mais globalement, c'est vraiment un film Assez formaté pour la famille C'est un film qui va essayer un peu de surprendre le spectateur Avec des petits retournements de situation Avec des petites pointes de mystère Vu que ça ne joue même pas du tout sur le fantastique Ou sur le côté horreur pur avec des fantômes ou des spectres Oui, ça essaie de faire un peu la blague Et j'ai regardé ça avec sympathie Je sens que ça essaie d'être un bon film Mais ce n'est pas vraiment le cas Et je ne me suis pas suffisamment ennuyé Pour dire que c'est vraiment de la merde Voilà, c'est un petit film à sketch Qui se passe à Hong Kong Hong Kong n'est encore une fois pas exploité selon moi C'est vraiment vraiment dommage On dirait que les réalisateurs ne savent plus filmer leur ville Ne savent plus donner un grain, une identité Là, vraiment, ça pourrait se passer aux Etats-Unis À New York, à San Francisco, à Bruxelles Partout, on ne sent pas qu'on est à Hong Kong On ne sent pas l'énergie de la ville Là, c'est fade Après, beaucoup d'histoires se passent la nuit assez tard Donc forcément, les rues ne sont pas blindées Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est trop propre C'est trop sage Ça me manque d'un bon grain de folie Là, c'est sympa sans plus, quoi Et c'est vraiment dommage Bref Tales from the Occult Body and Soul Je n'ai pas détesté Je n'ai pas adoré C'est assez lambda Je vous en parle parce que ça faisait quand même longtemps Que je n'ai pas parlé du cinéma de Hong Kong Et voilà, c'est une petite sortie qui est sortie en 2023 Rien de fou Mais je voulais quand même vous en toucher deux mots Si vous avez vu le film Et alors, c'est une suite Il y a Tales from the Occult, le premier Que je n'ai pas vu Je vais peut-être me laisser tenter, ma foi Parce que bon, pourquoi pas, après tout Si vous avez déjà vu le film Je vous invite à me faire un petit retour dans les commentaires Si je vous l'ai fait découvrir Et que vous avez l'occasion de le voir Dites-moi ce que vous en avez pensé Mais c'est absolument pas Et clairement pas une priorité Mais alors, pas du tout Mais voilà Quant à nous, bah écoutez On se retrouve très prochainement Pour parler de cinéma asiatique Parce que vous savez que ça déchire Ciao